Alors, voilà la correction des exercices. Donc, j'insiste sur le fait que vous les ayez faits avant de regarder la correction, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, le Mg, c'est un métal, il est donc positif, il va devoir se combiner avec quelqu'un qui est négatif. Dans MgNO3, c'est le NO3 qui est négatif, il me reste du H tout seul. Je sais que le H se balade toujours de façon diatomique. Je croise les valences du Mg et du NO3, j'ai donc 2. Je pondère, il me faut 2 HNO3 pour avoir les 2 NO3 qui sont là. Et j'ai donc 2 H et 2 H, donc c'est bon. Na2SO4 et KMNO4, je suis dans un cas qui rentre pile poil dans ABCD. Donc, Na, la tête, va se mettre avec la queue de l'autre molécule et K se met avec le SO4. Je copie ça sans les indices, donc j'ai un Na2 là mais je ne le copie pas de l'autre côté. Je croise les valences, Na c'est 1, MNO4 c'est 1, K c'est 1, SO4 c'est 2, donc K2 SO4. Je pondère, j'ai besoin de 2 NaMNO4 et donc j'ai 2 MNO4, je mets un 2 ici et j'ai 2 K, j'ai 2 K, donc c'est bon. Chlore et HBR, alors le chlore c'est un non métal, il est donc négatif. S'il est négatif, il va le se mettre avec celui qui est positif. J'ai donc, et le H se met devant parce qu'il est positif, donc j'ai donc du H qui se met avec du Cl et du BR qui reste tout seul. Je sais que le BR fait partie de ceux qui sont diatomiques. Je croise les valences dans HCl, H1, Cl1 et puis je pondère. J'ai 2 Cl de ce côté là, donc il va m'en falloir 2 de ce côté là. Ce qui me met 2 H, je n'en ai qu'un de ce côté là, donc j'en mets 2. Ce qui me met 2 BR, mais j'avais déjà 2 BR, donc c'est bon. Alors l'exercice suivant, il est un petit peu particulier. J'ai du cuivre et du Fe2 SO4 3. Alors le cuivre, il est tout seul, il est déjà écrit, d'accord ? Mais je vous dis que c'est du cuivre à la valence 2. Alors le cuivre, vous savez qu'il est positif, et que s'il est positif, il va le se mettre avec quelqu'un qui est négatif. J'ai donc du Cu qui se met avec le SO4. Qu'est-ce qui reste ? Du fer, donc je recopie mon fer qui est tout seul comme un pauvre perdu. Le fer est tout seul, ce n'est pas un corps qui est diatomique, donc je le laisse tout seul. Dans Cu SO4, je dois croiser les valences. Je connais la valence du SO4, c'est 2, mais la valence du Cu je ne la connais pas, étant donné que le cuivre est dans les transitoires, mais c'est pour ça que je vous l'ai donné. Donc on va prendre du cuivre à la valence 2, qui va donc aussi donner un 2 au SO4. Les deux vont être simplifiés, donc ça me donne du Cu SO4 sans le petit 2. Et ça, c'est ma réaction. Donc c'est pour ça que je dois vous donner la valence du cuivre. Si je pondère, j'ai un Cu, j'ai un Cu, j'ai deux Fe, j'ai trois SO4, donc je vais mettre trois SO4 ici, et je vais donc mettre trois Cu de ce côté-là. Et enfin la dernière, donc du Br2 et de l'oxygène, donc j'ai du Br2 et de l'oxygène, et je vous dis que j'obtiens un composé dans lequel le Br a la valence 4. Br et O, Br va se mettre devant parce que ça forme un oxyde non métallique, et que dans les oxydes, l'oxygène est toujours derrière. Je prends du Br à la valence 4, l'oxygène à la valence 2, je les simplifie, et ça me donne du Br2. Je pondère. Alors, je vais juste le recopier pour que je sois. Donc ça donne du BrO2. Si je pondère, il y a deux Br, donc j'ai deux Br, j'ai quatre oxygènes, donc je mets quatre oxygènes. Et voilà. Alors l'exercice suivant, comme on aura après, mais autant déjà s'entraîner. Sulfate de lithium, je lis dans l'autre sens, donc j'ai du Li et du sulfate à la fin, nitrate d'hydrogène, H et nitrate. Je vais croiser les valences, Li2SO4 et HNO3. Et ensuite, je croise ABCD, donc j'ai AB de ce côté-là, CD de ce côté-là. Li va se combiner à NO3, nitrate de lithium, et H va se combiner à du SO4. Je croise les valences, H2SO4. Je pondère, 2 Li2, 2NO3, 2, 2H, 2H et un SO4. Et voilà. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors je vous enverrai d'autres exercices. J'espère que ça a été. Merci. Merci.